Bien avant l'aube, elle quitte sa maison du Doubs, à 4 heures et 55 minutes précisément. La vie de Françoise est réglée comme une montre suisse. A 5 heures 10, elle attrape le bus de ramassage de sa société. A 5 heures 45, elle passe la frontière. Une vie de frontalière. Une heure de trajet pour au bout du compte, à 6 heures du matin, embauchée dans une usine d'instruments dentaires. Elle y est magasinière depuis 9 ans. Allez, on y va, 62, 63. Bonjour messieurs, dames. L'entreprise MyFair a été fondée il y a plus de 100 ans par un Suisse. Des Suisses qui, aujourd'hui, ne se bousculent pas dans l'atelier. Claudette est frontalière. La dame, là, elle est frontalière. Pierrette, frontalière. Et la nouvelle, elle s'appelle comment la nouvelle ? Hélène. Hélène, elle aussi est frontalière. Sur 900 employés, pas moins de 600 sous-Français. Et ils sont contents d'être là. Heureusement que nous avons la Suisse pour travailler. Parce qu'ils embauchent, ils embauchent. On a toujours des tas de commandes. Tant mieux pour nous. Pourvu que ça dure. En Suisse, le taux de chômage est de 3%, le plus bas d'Europe. Et à l'usine, les carnets de commandes sont pleins. Pour le patron, français lui aussi, il serait difficile de recruter de la main d'oeuvre s'il n'y avait pas les frontaliers. En période de plein emploi en Suisse, les gens tensent à se tourner vers des métiers du tertiaire, secteur des services essentiellement. Donc il y a quand même un fort besoin de personnel de production. Et donc c'est en France que ce personnel est disponible et bien formé. En clair, les Suisses tourneraient le dos aux métiers réputés ingrats pour la plus grande joie des frontaliers français. Une centaine d'entre eux devraient être recrutés prochainement par la société. 17h30, Françoise est de retour dans la maison qu'elle vient de rénover. Des travaux qu'elle n'aurait pas pu s'offrir quand elle travaillait en France. Alors c'était quoi votre salaire à l'époque en France ? 919 euros. C'était le SMIC de l'époque ? Oui. Et aujourd'hui, c'est quoi votre salaire ? 2 900 euros. C'est une différence ? Oui, il y a 2 000 euros de plus. De quoi financer toutes sortes de projets. La première chose, c'était de refaire ma cuisine. Je me suis fait vraiment plaisir. Grâce au salaire de frontaliers ? Ah oui. Je n'ai pas regardé pour ma cuisine. Allez, tout le monde à table ! Allez, allez, à table ! Et elle n'hésite pas à inviter du monde. Sa famille compte de nombreux frontaliers, plutôt satisfaits de leur sort. On a quand même un niveau de vie meilleur. Parce que j'ai travaillé aussi en France. J'ai travaillé 7 ans en intérim. Donc j'ai bien vu la différence. Donc ça m'a permis, en traversant la frontière, d'acheter ma maison. Un niveau de vie supérieur qui suscite des envies chez les non-frontaliers. Moi, je voudrais bien passer la frontière. Même limite, là, j'ai un CDI. Je crois que je vais même m'arrêter sur le champ. Et puis, vraiment, me démerder avec mes CV, avec ce que je sais faire, à repasser la loi. Une Suisse qui aurait des airs d'Eldorado. Près de 150 000 frontaliers français y sont employés. Et des milliers d'autres cherchent à les imiter. Michel Berthomeux en sait quelque chose. Ce franco-suisse, à la tête d'un cabinet de recrutement, voit affluer les demandes. Voilà, depuis hier, on a reçu ça. C'est impressionnant. En gros, c'est entre 250-300 CV par jour. Et c'est quoi le pourcentage de Français ? 80%. Bonjour, monsieur Berthomeux. Alors forcément, il n'y a pas de place pour tout le monde. Par exemple, dans le domaine du transport, où cet homme aimerait travailler. Il y a des postes, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Simplement, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, des gens qui ont le permis de groutier, j'en ai 130 et qui n'ont pas de travail. Je vous donne juste ce chiffre-là. Les candidats défilent toute la journée. Ils viennent de plus en plus loin, de la France entière. Prêts à tout pour rallier ce qui leur apparaît comme une terre promise. Ce jeune chômeur recherche un poste d'électricien. Et il est plus que motivé. Vous habitez où ? À Champagnole, vers Champagnole. Champagnole, ce n'est pas forcément la porte à côté. 200 km aller-retour tous les jours. Vous avez des amis qui travaillent en Suisse ? Un cauchemar annoncé dont il ne semble pas avoir conscience. Vous avez fait le calcul au niveau des trajets, le nombre d'heures ? C'est à peu près une heure et demie d'aller, une heure et demie de retour. Donc, ça fait trois heures en plus quand il n'y a pas la neige. En rajoutant les 43 heures, ça fait quand même beaucoup plus d'heures que si vous travaillez en France et que vous étiez dans le village d'à côté pour aller travailler. Il faut tenir compte de ça. On gagne plus, mais dans notre côté, ça fait beaucoup, beaucoup d'heures de plus pour venir. Là, on a des gens qui viennent de loin en pensant qu'ils vont trouver, entre guillemets, un Eldorado en Suisse qu'ils ne vont pas forcément trouver. La réalité n'est pas toujours celle imaginée. A Genève, les dizaines de milliers de frontaliers connaissent l'enfer des bouchons. Comme Émilie, une ancienne infirmière parisienne. Chaque matin, elle met 1h30 pour faire 30 km. Comment vous le vivez, ça, d'une Parisienne qui se retrouve dans les bouchons ? Disons que, du coup, j'ai de l'entraînement. Mais oui, je le vis un peu mal parce que c'est ce que j'avais quitté. Des soucis qu'elle préfère garder pour elle une fois passée la frontière. Là, si j'arrive au travail et que je dis que ça roulait mal ce matin, je vais forcément avoir un collègue ou deux qui vont me dire si t'es pas contente, t'as qu'à travailler chez toi. On nous rappelle régulièrement quelle est notre place. Une place que, selon elle, les Suisses ne prendraient pour rien au monde. On occupe beaucoup de postes que, jusqu'à présent, les Suisses ne voulaient quand même pas occuper. À savoir les postes de la santé, les postes du BTP, les postes de la sécurité. C'est quand même des milieux dans lesquels on trouvait peu de travailleurs suisses parce que c'est des milieux un peu dégradants, entre guillemets, pour eux. Il y a des fois, on dit, ah non, mais ça, c'est un boulot de Français. Un boulot de Français, mais avec un contrat suisse. Et ça change tout. En moyenne, 42 heures de travail par semaine et pas 35. 4 semaines de vacances au lieu de 5. Et pas de RTT. Depuis qu'Emilie est passée à l'heure helvétique, la vie est plus dure. Emilie ne rentre jamais chez elle avant 19 heures au minimum. Tiens, tiens, qui est là ? Maman. Ça va, maman ? Elle retrouve ses 3 enfants, Gérald, son mari, lui aussi frontalier, et sa mère, qui vient de Paris une semaine sur 2 pour garder les enfants. C'est l'heure d'aller se préparer. Une aide précieuse qui lui permet de faire des économies. T'as été à l'école toute la journée. Car si sur le papier, les salaires du couple sont très confortables, 6 000 euros net, les frais sont importants. Essence, péage et surtout la couverture santé, faute de sécu française. Il y a aussi les frais de garde, car Mamy n'est pas toujours là. On n'est pas dans l'idée reçue du frontalier très à l'aise, qui a une grosse voiture, une très grosse maison et tout. On n'est pas à plaindre, on ne se plaint pas d'ailleurs, mais on n'est pas dans l'opulence. Pour ce couple, l'idéal serait que l'un travaille en Suisse, l'autre dans la région. J'espère que je vais venir retravailler en France à moyen terme pour des raisons familiales, vraiment, parce que profiter des enfants, ça n'a pas de prix. Et puis parce qu'on aura vraiment moins de frais et qu'on aura vraiment plus d'avantages à avoir un statut mixte, en tout cas. Ça y est, tu pars ? Oui, j'y vais. En attendant, c'est au tour du mari d'Emilie, vigile, d'aller travailler toute la nuit. D'accord. Bonne nuit. Allez. Au revoir. A Lausanne, c'est par bateau que les Français d'en face débarquent. Des Français souvent moqués par les Helvettes pour leur petit et gros travers. Au journal le matin dimanche, le dessinateur Philippe Beclin en a fait son thème de prédilection. Bonjour. Et la pointe de son feutre est pour le moins acérée. Avant toute chose, le Français est râleur. Vas-y, avance, comment on fait français. Râleur et pleurnichard. En France, si les gens râlent, c'est qu'ils savent qu'en râleur, ils auront quelque chose, quoi. Et s'ils râlent ici, ils auront quoi ? Rien. La porte ? La porte, peut-être. Il y a un autre défaut qui horripile les Suisses. Une question, c'est notre vivacité d'esprit, notre côté branché, notre bon goût et notre culture que vous prenez pour de l'arrogance, quoi. Je pense que c'est un des clichés quand la souris française, c'est quand même l'arrogance, quoi. Arrogant et pas polyglotte pour autant. Il y a l'ironie douce et l'ironie amère qui n'est parfois pas très loin de la xénophobie. Dans le canton de Genève, par exemple, où le taux de chômage est presque deux fois plus élevé que dans le reste de la Suisse. Et comme les frontaliers français sont deux fois plus nombreux qu'il y a dix ans, les boucs émissaires sont vite désignés. Certains hommes politiques surfent sur ce ressentiment, comme Eric Stoffer. Il est le leader du MCG, le Mouvement Citoyen Genevois. Absolument. Alors ça, c'est l'expression du ressenti de la population genevoise. C'est vous en avez marre, trop de frontaliers, parce qu'il y a trop de frontaliers, ça, c'est une évidence, trop de délinquants. Quand on passe vite, on a l'impression frontaliers égale délinquants, en fait. Je vous laisse responsable de vos propos. Eric Stoffer est en campagne pour l'élection parlementaire du canton. Son leitmotiv ? Réserver les emplois aux résidents. Vous savez que je suis maire de la ville d'Honais, 160 employés, une vingtaine d'engagements par année, dont des apprentis. J'ai toujours engagé des résidents et j'ai toujours trouvé des résidents. Madame, qu'est-ce que vous attendez, vous, du parti d'Eric Stoffer ? Qu'est-ce que vous voudriez, vous ? Il donne un grand coup de balai. C'est-à-dire ? Qu'il l'étoile. Dehors. Retour, maison. Une position qui est loin de faire l'unanimité. Et je trouve que c'est haineux. Mais absolument pas. Mais moi, je ne choque pas en attisant la haine sur des personnes. Mais nous n'attisons absolument pas la haine. Vous attisez la haine. Les frontaliers payent des impôts à Genève. Mais monsieur, allez-vous présenter en France ? Vous allez défendre les frontaliers ? Moi, je veux continuer à défendre les jeunes. Je ne veux pas défendre les frontaliers. Je demande tout le monde qui travaille ou qui est dans ce camp. Mais c'est bien. Voilà, au revoir. Merci, la démonstration est faite. Votre discours est vide. Le lendemain matin, nous retrouvons Eric Stauffer à quelques heures du verdict. Aux dernières élections du Parlement cantonal, le MCG avait obtenu 14% des suffrages. Les premiers résultats viennent de tomber. Dans le camping-car du parti, c'est l'euphorie. Avec 19% des voix, le parti antifrontalier est le grand gagnant du scrutin. Il arrive en 2e position et ravit 3 nouveaux sièges de députés. Une victoire qui reflète une exaspération, celle de certains Suisses à l'égard des frontaliers. Des habitants en colère, il y en a aussi de l'autre côté de la frontière. Des Français, cette fois, qu'on a moins l'habitude d'entendre. A 8 km de Genève, Ferney-Voltaire. 9 000 habitants, dont environ 1 000 Suisses, au pouvoir d'achat forcément plus élevé. Et ça, ça crée des tensions. Pour le maire, le principal sujet de crispation, c'est l'immobilier. Il y a une bonne partie de Gennevois ou d'étrangers qui travaillent dans les organisations internationales qui achètent les logements. C'est ce qui provoque d'ailleurs une certaine inflation au niveau du prix du fonds du logement, puisqu'ils se vendent actuellement entre 5 500 et 6 500 le mètre carré. 6 500 euros le mètre carré, des prix de région parisienne, mais qui restent bien moins élevés que les prix Genevois. Pour les Suisses, un bon plan. Pour les non-suisses, un cauchemar. Johanna et Doriane sont des Français non frontaliers. Ils travaillent tous deux au théâtre de Fernet, mais ont dû s'installer à 30 km de là. Rien ne les démoralise davantage que les vitrines des agences immobilières. Donc, euh... Donc, 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 on va faire... Tip 3, 2100 euros. Ah ouais, le T3, 2100. Fernet-Voltaire, donc sur place, en T3, 1340 euros. 262 charges, donc c'est 1 500. C'est ça qu'il nous faudrait. Oui, oui, voilà. Nous, ce qui nous fait un peu de la peine, c'est qu'on est dans des situations stables, voilà, en emploi, en CDI, avec un revenu correct et d'être dans des difficultés de précarité au niveau du logement. Moi, je trouve là où il y a de l'abus, c'est au final, c'est quand même les propriétaires qui s'en mettent plein, les fouilles, qui se permettent de pratiquer des prix qui éliminent le français moyen parce qu'ils savent que derrière, il y aura un Suisse qui n'aura absolument aucun problème à trouver, enfin, à pouvoir payer le loyer. Et ce n'est pas tout. Le marché de Fernet-Voltaire serait l'un des plus chers de France. Les râleurs, qu'il ne faut jamais beaucoup pousser, s'en donnent à coeur joie et sur tous les sujets. La venue du Jura, c'est scandaleux. Bonjour. C'est scandaleux, ce que vous voulez faire. Oui, bonjour. Bonjour. C'est scandaleux, votre avenue du Jura. Oui, mais il faut bien... Allez voir les plans, allez voir ce qu'ils veulent faire, là. Une autoroute. Non, ce n'est pas une autoroute. Bien sûr que si. Non, pas du tout. Donc, on favorise le passage des Suisses et des frontaliers. Non, des frontaliers, voilà, exactement. Donc, ça va être une autoroute en plein fermet et nous, on va être une plateforme routière. Non, non, non. C'est scandaleux. On va voir. C'est compliqué de ne pas opposer les personnes pour des questions déjà de revenus parce qu'il y a des revenus qui sont extrêmement différents si vous travaillez sur France ou si vous travaillez sur Suisse. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a un petit peu l'impression d'être colonisés. Donc, il y a toute une partie d'habitants, d'anciennes habitantes. Cette dame est une ancienne habitante et bien, qui ne s'y retrouve pas. Un sentiment de colonisation comme si les Suisses pouvaient tout s'offrir avec leur argent et pas seulement de belles maisons, de la matière grise aussi. Au coeur du massif du Jura, Morteau. Ici, les entreprises horlogères sont nombreuses. Au lycée de la ville, la filière horlogerie est l'une des plus réputées de France. Ces jeunes préparent le prestigieux diplôme des métiers d'art, la crème de la crème. Et puis, les autres, on continue la restauration, que ce soit la montre ou la pendule. Ça marche ? Voilà, c'est parti. Un enseignant aux petits soins, des salles de classe spacieuses. La France met les moyens pour former ses futurs talents. Mais ce n'est pas elle qui en profite. Qui est-ce qui va aller travailler en Suisse ? On est amené à travailler sur des belles pièces. Il n'y a qu'en Suisse qu'on peut trouver ce genre d'offres aussi d'emplois parce que la Suisse, c'est quand même le bassin horloger. Et donc, toutes les grandes marques sont là-bas et toutes les belles pièces sont là-bas aussi. C'est vraiment un rêve. La Suisse recrute chaque année la quasi-totalité des élèves de cette école. Quant à l'artisanat horloger français, il poursuit son déclin. On a des horlogers qui étaient extrêmement compétents, qui sont encore extrêmement compétents, bien sûr, mais qui disparaissent, qui arrivent à l'âge de la retraite. Et c'est des affaires qui tournaient très, très bien et qui ne sont malheureusement pas reprises faute de repreneurs. Parce que les jeunes... Les jeunes... Voilà, les jeunes bouent d'un petit peu l'artisanat français. Pour la Suisse ? Voilà, pour la Suisse. Alors la Suisse, avec sa prospérité, serait-elle nocive pour ses voisins ? À l'aéroport de Balmulouse, le seul au monde qui soit binational, nous allons rencontrer un sénateur qui pense exactement le contraire. Si Jean-Marie Bockel nous a donné rendez-vous ici, c'est parce que sur les 6 000 employés de la plateforme aéroportuaire, les 2 tiers sont français. Là, on s'approche de la frontière. D'ailleurs, il y a tout de même un drapeau suisse qui nous indique que nous allons passer en Suisse. Là, on est en France et là, on passe en Suisse. Pour lui, la Suisse apporte une bouffée d'oxygène à son département. En conjoncture difficile, particulièrement, 30 000 personnes, voire plus, qui tous les jours vont travailler en Suisse en étant bien payées. C'est bon pour les commerces, pour les services, pour le bâtiment, parce qu'ils ont construit leur maison également. C'est donc un amortisseur de chômage considérable. Considérable. Et une contribution au pouvoir d'achat, au développement économique qui n'est quand même pas marginal. Si demain matin, les 30 000 personnes ou un peu plus qui vont tous les jours travailler en Suisse se retrouver sur le marché français, ce serait une véritable catastrophe économique et sociale. au final, la France et la Suisse, c'est un peu comme ces vieux couples qui se chamaillent toujours. S'ils résistent aux années et ne se séparent pas, c'est par intérêt, bien compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada